ça fait plaisir voilà veux-tu partir direction nord ou direction sud bonjour chers maïonnais c'est vrai qu'on n'a pas décidé encore la direction à prendre alors qu'on est dans les travaux de l'ancien tram on démonte tout c'est pour ça que c'est le vacarme alors en fait si on va vers ce que j'appelle moi l'ouest là où tu sais il se couche ou vers là-bas on va direction foire-pompée ou à terme on finira par rencontrer la moselle ce que le canal de la marne aura un moment il ya une fusion avec la moselle c'est sûrement là où il charge en eau je dirais je connais pas l'endroit à l'inverse si on prend la direction est on va direction art sur meurtre direction art sur meurtre sur carte j'ai vu que le canal se divisait en deux je connais pas on fait art sur meurtre on fait sur art sur meurtre ok bon ben on va on va par là ouais j'essaye de comprendre la caméra de respecter ce que je souhaite déjà j'aimerais qu'elle soit l'impression qu'elle me fait la tronche voilà là c'est mieux voilà on y va on va rester déjà sous les arbres à la crème solaire oublié tu as pas pris à on l'appliquera tout à l'heure là c'est un plafond nuageux on risque à rien là le soleil il tape pas là c'est trop nuageux pour qu'on a un coup de soleil non bah moi quand je suis sorti de chez moi je me suis rendu compte que j'étais crâne nu j'ai oublié de prendre ma coiffe alors que j'avais préparé c'est que j'ai pas tendu le bras avant de sortir de chez moi et mes papiers les papiers je les avais mis dans la petite sacoche les papiers du véhicule qui sont tes chaussures c'est ça exactement j'allais me retrouver à côté de mes pompes le truc qui se fait pas c'est des nouvelles pompes ouais j'ai une nouvelle ponc alors pas que j'inaugure c'est pas vrai mais j'ai déjà porté précédemment par contre là pour longue distance de la promenade du jour effectivement je vais tester les chaussures pour la première fois alors c'est une technologie de vendeur m'avait dit française là pardon je suis que la marque mais ils ont du mérite c'est adidas cocoréco j'ai le peu que j'ai compris c'est que j'ai une semelle le coussin d'air intégré et c'est super agréable j'ai l'impression de mâcher sur un matelas vraiment au niveau du pied c'est ça amorti complètement les chocs c'est un bonheur quand j'ai essayé ça m'a fait un choc je dis oula je me sens comme sur un nuage et c'est là où le commercial m'a déroulé son argumentaire mais il m'a pas fallu 30 secondes pour le dire ok j'achète ça me plaît trop c'est pas mal ça ouais je connaissais pas attendez j'essaie de contraindre la caméra de dire que je filmais autre chose regardez la table d'échec mais un projet un zoom moi je suis déjà des bêtises regardez qui bouillent à l'installation de celle de la caméra devient folle à l'installation sur les quais de la mare norin à nancy c'est sympa zou allez go il n'y avait pas un canin qui devait rejoindre la barre norin c'est à dire pour faire d'un grand grand voie fluvial j'ai projet est tombé à l'eau est-ce que ça s'est arrangé depuis alors je suis à voir que je suis pas l'actualité des voies navigables de france d'accord mais et sur sur carte géographiquement je suis jamais amusé à regarder le canal dit de la mare norin qu'on est en train de longer c'est effectivement et rejoint les deux dix dix fleuves moi j'ai déjà été surpris de voir que il a une j'ai une annexion il a un raccordement avec le la moselle donc c'est du côté dans notre dos la foire pompée on verra les cartes le moment venu au niveau de la géographie de la région j'ai cru qu'on allait pouvoir continuer bêtement mais non temps il faut épouser les formes de à la porte de plaisance ouais effectivement ok ouais donc c'est bien ça c'est pas trop nous on peut y aller dans l'âge et reste tu vas à gauche quel drôle d'idée je n'ose imaginer ce qu'il ya au fond du canal ouais on va dire ça c'est qu'une fois qu'il y avait je sais plus c'est qu'il y avait un assèchement je sais plus quoi et ils avaient retrouvé de ces trucs entre les oui c'est la paire je veux bien arrêter d'être dissidente là c'est une catastrophe ce matin et en plus je me mets le zoom je le demande pas on va y arriver ouais enfin 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 le retour aussi un petit moment est un peu je fais gaffe de pas me faire dégommer parce que je suis à un virage assez serré ouais c'est beau donc pour ce que vous voyez c'est un paquebot le truc est trop ouval 1 1 1 1 mensonge calomnie attend bah là voilà avec les zones numériques c'est moi ça me fait penser à une râpe à fromage géante mais bon mais chaque grand ville a ses excentricités j'irai architectural et c'est très bien non les plus impression que j'ai vu en france c'est à lyon ou là où il ya du monde le monsieur il avait sa base dans le dos c'était bien au niveau son d'ailleurs ça m'a surpris la première fois que je voyais des jeunes qui écoutaient justement de la musique comme ça ouais comment il faut avoir des passes et après quelques années plus tard j'ai acheté le matos dix enceintes pour la musique j'ai mon neveu qui est devenu accro et c'est mono enceinte en forme de d'ogive on va dire c'est pas mal j'avoue c'est pas mal tu peux remettre moi c'est ça chez moi j'ai ça je mets quatre petites enceintes dans chaque pièce oui c'est ça dans chaque pièce c'est comme ça que les invités vont chez moi ils vont amuser tout le temps dans quelques quelques pièces qui soient et synchroniser les enceintes avec cet état et aussi dans chaque pièce c'est bien c'est bien ça fait l'effet là oui effectivement avec les barbelés c'est sûr que c'est bien et un gros panneau rift de meurtre ouais ouais non ça fait oula attention oui il faut vraiment entendre l'oreille de ce qui nous arrive dans le dos c'est là c'est dangereux exact alors je te préviens comme sur autoroute je me considère comme un camion avec mon gros sac à dos je serre à droite d'accord j'espère qu'on est à pied on peut être considéré entre guillemets comme des véhicules lents si tu veux on peut la faire là ouais oui ouais c'est moche les bons bien vu alors une fois de plus je n'ai pas fait de liste de sujets de papotage mais j'ai préparé ma mémoire ce matin en lisant les titres des articles que j'ai archivé des six derniers mois voilà tu veux celui-là on prend celui-là et ben voilà hop on va se badigeonner de crème je suis pas si c'est décomptable mais je crois qu'à ce coup voilà alors sinon on a yonné sur le banc je t'en schippe aussi merde bravo là je suis d'une malade reculandaire Alors le panseau mettre sur les lèvres, ça sèche les lèvres, on a quelques sous quoi. Oui, moi je n'ai pas vu ce qu'elle est. Ouais, tu fais bien. Ok, ok. J'ai aussi préparé un peu en mangeant quelques géraux qui finissent la semaine. J'ai pas fait de pull pour me protéger des rayons du soleil. Je voulais acheter un parapluie pour faire parasol. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est pas la même crème solaire, j'ai pas besoin que c'est le même tube, je me trompe. Si, c'est la même, c'est la dernière fois. Ah merde, bon alors j'ai une mémoire de chien. Tout va bien. Ah merde, je l'ai mis sur la machine. Pour le coup. Ah bah ton sac me bronzera pour lui. Bon allez, moi je vais reprendre en main. Alors là, c'est là où j'apprécie tout l'intérêt de ma chaussette de protection parce qu'il y a le côté gras de la crème solaire. Là je suis en train de me battre avec le pied et la chaussette. Qu'est-ce que tu me fais ma grande ? Non, non, non. Voilà, ça va pas le faire alors. Tu veux quoi ? Bah oui, angle panneau max, j'entends bien mais il faut que je sache de quelle manière je calibre tout le bazar. Ah là là, les HLM de Nancy. Le mec il s'est pas filmé. Voilà. Je veux que la caméra aille dans l'angle opposé à droite. Nancy est une ville propre. Même ses citoyens ne génèrent aucun déchet. Les poubelles à disposition sont vides. Eh, l'image est collector. Parce que... C'est ça. Combien de fois je vois des merdouilles dedans ? Alors c'est bien évidemment dans le geste. Mais les corbeaux après tu sais qu'ils s'acharnent pour le restant de bouffe et qu'ils défoncent par le dessous les sacs. Et tout se répand au sol au final. Répandu au vent. Enfin par le vent. Bref, ça annule complètement le... Soupir. Bonjour. Bonjour. J'ai inauguré l'utilisation de cette poubelle. Ouais. En mettant un petit papier. Tu cotises. Allez go. J'ai du mal à contraindre ma caméra à tourner avec moi. Non, il ne veut pas la peau de vache. Tourne. Tourne. Tourne, mais tourne. Il peut te virager à droite. C'est ça. Je filme le ciel. C'est bien. Les passants ont pu se barrer sans être filmés. Alors... J'y arrive ou j'y arrive pas ? En tout cas, c'est plus agréable. Oui. Dans l'état que je suis par rapport à la balade où j'avais débouché. Ah oui, tu avais une gêne au niveau du pif. Toujours la bouche ouverte. Et B. Non, c'est la poste. On me disait, mais c'est bizarre, madame avec un gros colis gris, clair. C'est un agent de la poste. Elle va aller voir un colis. Oui, oui, oui. En parlant de la poste, moi, je me souviendrai toujours du petit jeune qui était en contrat formation La Poste. Et il devait lever dans la région, là, du côté de... Amens. L'être sous Amens. C'est une jolie montagne. Peut-être qu'un jour, on la visitera. Mais on n'est pas là. Bref, tout ça pour dire pour en revenir au service posto. Le jeune était fan de foot. Et le jour de sa tournée, il y avait match. Et ça lui a supporté l'idée de ne pas finir sa tournée avant de se rendre à son match en fin de journée. Donc, en fait, il a balancé le contenu de ses sacoches qu'il n'avait pas le temps de distribuer dans la rivière. Enfin, dans la rivière, dans le ruisseau. Là-bas, il y a un ruisseau. Et il s'est barré au match. Et bien, il a pris cher. C'est quand il s'est fait gauler, quelques jours plus tard, qu'il y avait des courriers qui avaient été retrouvés dans la voie d'eau. Et il y en a, c'était plein de ne pas recevoir des courriers importants. J'ai conservé l'article, je pourrais vous le partager. Elle est totalement irresponsable, le jeune homme. Enfin, il y avait eu plus grave, toujours pour parler de la poste à échelle nationale. C'était, je ne sais plus si c'était en début de cette année ou au début de 2022. Ils avaient voulu réorganiser les tournées. Normalement, les facteurs préparent eux-mêmes leur sacoche. Et là, la direction nationale de la poste a dit non, on change de système. On fait appel à des intérimaires qui vous préparent tôt le matin vos sacoches. Et vous, vous commencez vos tournées à partir de, je ne sais plus, 10h, 11h. Mais vous terminez plus tard. Et bref, au niveau organisation, c'était un foutoir. Même les recommandés n'étaient même plus délivrés. Donc, le gouvernement a tapé du poste sur la table parce que ça engendrait des... Comment dire ? Ça cassait des procédures officielles si les courriers recommandés n'étaient pas distribués. Attends. Tu sais, tout ce qui est mise à demeure. Non, alors, c'est gentil, ça, un abonnement. Non, non, c'est des trucs judiciaires. Ah oui, ok. Être mis en demeure. Tu sais, quand tu as des soucis avec ton boulot, que tu reçois une lettre recommandée pour être viré. Tu vois, ce genre de truc. Ou que tu es convoqué par le tribunal pour X affaires. Bah, c'était plus distribué à échelle nationale. Donc là, ça a gueulé sévère au niveau du gouvernement. Et ils leur ont dit, vous avez un mois pour remédier aux merdiers. Sans quoi, vous aurez de l'autres sanctions. Et visiblement... Alors, je ne sais pas s'ils auraient trompé d'aller. Mais ils ont réussi à retrouver leur ligne de croisière. Une bonne organisation, je présume. Espérons qu'elle soit meilleure que la précédente. Mais qu'est-ce que c'est que ce vélo renversé là-bas ? C'est quelqu'un qui se rafraîchit sur la verge, c'est pas poudant. Et bien, merci à toi de cette proposition de promenade. Puisque je... Je ne me suis jamais amusé à... Jamais, ouais. Le canal... Bah en fait, c'est pas... C'est surtout le seul, je n'irai pas. Je dirais que tu attends. Eh... Ouais. Eh... Moi, je sais que ça avait... Enfin, ça me nomme. Ça doit avoir toujours une mauvaise réputation. Par rapport à... Ouais, heureusement, la fréquentation des lieux. Et tout à l'heure... Alors, c'est la séquence avant tournage. Mais je suis passé à côté d'une stèle en mémoire d'une personne qui a été victime d'un crime odieux. Bah c'était le nom du canal en 2003. Et le crime avait été qualifié d'homophobe. Donc euh... C'est un passif déjà assez lourd au niveau du... du lieu quoi. Et même on m'a... Les quelques personnes qui m'ont toujours parlé du canal, c'est triste, mais on m'en parle de manière négative. Là, je suis heureux de... de constater que c'est aménagé. C'est plutôt agréable, à vrai dire. Alors, je sais qu'il y a plein de monde qui promènent son chien. Ouais. Je sais qu'il y a plein de monde qui promènent son chien le long du canal, par exemple, etc. Là, on voit tous ceux qui font de la marche à pied ou du vélo. Mais... Il y a encore quelques années que ça. C'était pas... C'était craignant. C'est triste quand même. C'est triste. Il y a des sortes de rééducation. Un truc qui est récent depuis moins de dix ans. Oui, c'est une grosse structure. On se croirait dans Half Life. C'est Black Mecha. C'est le Black Mecha de Nancy. Tiens, je ne sais plus si tu savais, mais tu sais qu'il y avait eu une tentative avortée à Nancy d'installer le métro. Ah ! Tu creusais carrément en dessous. Ouais. D'ailleurs, il y a une discothèque dans les années 70, je crois, 80, qui existait, qui s'appelait Métro, d'ailleurs, justement. Ah oui, en dessous de la tourtière. C'est ça. Moi, j'y suis allé, ouais. Moi, j'y suis bien allé. Et c'était, en fait, la première station qui avait été instaurée dans l'optique, justement, à l'époque. C'était la belle époque où Grande Glorieuse, tu sais, les projets étaient, j'ai envie de dire pharaoniques, ambitieux, parce que l'économie était évidemment florissante. Et il y avait l'idée d'anticiper l'extension de la ville. Et de... Tu veux pas... Ok. Et on biffure qu'à gauche. Et... Et en fait, on a garni cette station dans l'idée, plus tard, de faire un métro. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça a été astucieusement réhabilité en discothèque en attendant. Puis je crois que les lieux sont maintenant à l'abandon. Je sais plus, ça sert de dépôt privé, je sais plus. La discothèque, elle est inférieure. Ouais. Mais... Ah oui, je crois qu'il y avait eu un rachat peu avant la pandémie, évidemment. Le... Tu connais l'histoire ? Euh... Non, je ne connais l'histoire. Non, non. Non, non. L'histoire... Je suis allé il y a très longtemps. Un peu de discothèque. Ouais. Et euh... Ouais, c'était... 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 C'était vraiment... Ah mais là, c'était large, je crois. C'était grand. Ouais, ouais. Ok, ok. De toute façon, on est trop annoncée sur la terre argileuse. Je ne comprends pas trop. Ouais. On passe à gauche, au vrai. C'est comme tu veux. Bah, je ne sais pas. Je ne connais pas. C'est toi le chef. Ouais. Ouais. Je te fais confiance, je ne connais pas. C'est toi comme tu fais du caval, ça va. Ouais. Ouais. Voilà, je t'ai dit ce que j'ai étudié ce matin sur carte. Pour être sûr de ne pas me planter dans les grandes distances. Mais alors, pour les petites distances... Mince. Je vois que j'ai mal cadré mon truc. La dernière fois, c'était une balade du long de la neuf, mais pas le long du canal. la normale. Humm... Humm... Non, ça c'est pas. C'est bon... Ouais, bah cela.. C'est pas un cours d'eau. C'est pas un cours d'eau. C'est pas un cours d'eau naturel. Donc ce n'est pas un cours d'eau naturel. Donc il faut pas de l'eau. Oui. Je sais pas... Ce n'est pas un cours d'eau naturel. Donc c'est un problème. de l'ampleur est ce que on va avoir de l'eau pour les loisirs encore les années à venir celle de gérard mais fermé pour cette année il ya plein d'arrêtés comme ça ça tombe de manière sporadique à droite à gauche rassurant en mon dieu j'avais oublié qu'il y avait un Auchan ici quand j'étais gamin j'y allais c'est un mammouth la grande surface à l'époque j'allais avec ma maman faire les cours je me souviens tout gamin j'étais pas collégien oh oui des souvenirs de gosses ici mon dieu et c'est devenu un piaf rouge et ben dis donc pourquoi il faut se mettre au régime c'est horrible dans la sabrique c'est ça j'ai je sais pas si je les gardais passion c'est le plastoc a tenu autant d'années c'est comme fortiche j'avais un porte-clés mammouth c'était en forme de 1 d'ailleurs je vois pourquoi ils avaient pris le chiffre 1 pour la forme du porte-clés et il y avait le logo de la du supermarché dessus ça c'est un souvenir de d'enfance aussi en question ce que je les gardais peut-être au fond d'une boîte je sais pas pas sûr de l'avoir jeté on parle des jeux vidéo oui qu'est ce que tu penses à la série diablo qu'est ce que je pense de la série diablo j'ai joué aux trois premiers ouais j'avais démarré d'ailleurs l'extension du 1 qui est peu connu sur pc mais je suis par manque de temps comme souvent j'ai pas pu finir oui et puis je veux faire gaffe qu'il y ait personne derrière nous donc j'avais fait premier avec l fire j'aime bien le principe du diablo j'ai plus joué au 2 j'ai joué au 3 aussi avec mon cousin que chalut rio connaissait qui passent longtemps me voir ouais le 2 je pense que je les j'ai dû faire 4 5 carrière dessus 5 perso du début à la fin avec les extensions le 2 je l'ai bien aimé le 3 à moins alors j'ai toujours envie de dire diablo 3d parce qu'il ya vraiment un passage dans la physique du jeu où on voit que c'est mais tous les décors les persos ont du volume et c'est de la vraie 3d mais alors le 4 j'ai même pas regardé ce qui vaut je finirais bien par le voir un jour mais le 4 le dernier écho que j'ai eu à son sujet il paraît que c'est bien c'est apprécié on va tant mieux ils ont fait du bon boulot ou la vache ah ouais ça fait parc pour péniche on va se faire un contour en forme de l'ambiance discothèque dans les villes aujourd'hui les siennes de partout et sinon toi tu en penses quoi de diablo ce qu'en général j'aime bien mais c'est surtout le 2 que j'avais apprécié le 1 et le 2 quand j'ai découvert il est fait un peu tard et le gameplay était un peu dépassé j'ai joué au 3 direct depuis le début dès qu'il est sorti en grande enseigne internet il faut jouer avec des potes et finalement j'ai fait les quatre modes de difficulté avec un barbare et voilà c'était sympa mais j'ai remettré plus de minutes en diablo ah ouais ouais c'est trop d'équipement c'est trop complexe les compétences aussi dès que le bonhomme a plus de trois compétences je suis perdu ah oui même si elles sont passives voilà mais c'était j'ai bien fait diablo 3 le 2 avec j'étais en bouteille de l'art jamais et le 4 vous ne venez pas en vie tout à fait ça a été la grosse hype le jour où c'est sorti j'ai tout le monde de mes joueurs d'avocats et qu'est-ce qu'ils ont avec ce jeu ouais bah comme toute communauté de jeux populaires ils ont leurs attentes après c'est les chiffres de vente qui font donc fois alors c'est plein mais ce que je te propose c'est inviter à ralentir un peu ok sinon on va être épuisé avant la fin de la journée c'est vrai tu as raison je sais pas si on va aller jusqu'à foire non on pourra pas aller jusqu'à foire parce que c'est dans notre dos on a pris la direction opposée c'est art sur meurtre qu'on veut atteindre ah oui là on est dans le dos de le champ ok long d'un canal il est grand mais ça s'arrête ici oui ça porte bien son nom de grande surface je sais plus c'est quel groupe d'enseignes en france qui est en difficulté là c'était pas au champ non non plus maintenant peut-être carrefour parce qu'il y a un carrefour à Nancy il a fermé alors oui attention lui il a pas fermé pour des raisons économiques il a fermé pour des raisons sécuritaires le bâtiment se fissure c'est vrai que je parle beaucoup des fissures entre la place Stanislas et les maisons souvenez-vous de la pression de balade je vous avais filmé un balcon d'angle près de la pépinière qui était dans un sale état c'est malheureusement ce qui se passe à Nancy la symbolique est terrible parce que je rappelle que dans je sais plus quel patois pas forcément l'orrain dans vers l'an 1000 où Nancy a commencé à être fondée long de la rivière il y avait des marécages ici et Nancy voulait dire marécage justement et que tout ça sèche et que ça se fissure symboliquement ça signe l'arrêtement de la ville c'est horrible tu voulais dire justement en parlant de même phénomène on retrouve aussi dans les matériels informatiques notamment les cartes graphiques les GPU donc les graphiques processeurs du MITI je crois que c'est ça oui UNIT ouais et bien les cartes graphiques à force de s'arrêter en froidisse pour que le débat elle réchauffe oui elle varie entre si le PC froidit de la température d'ambiante jusqu'à la température de jonction où elle se met en sécurité en sécurité bah c'est pour éviter de justement de fond de complètement cramer la carte graphique les composants qui résistent pour la plupart jusqu'à un maximum 100% degrés et à partir de 120 degrés l'étain se dessoudent pour plus qu'il n'y a pas de soudures ça se dessoudent et justement il y a aussi ce qu'on appelle tu vois les fissures dont tu parlais en hiver ça refroidit ça se contracte, enfin ça fait un phénomène de contraction, de dilatation et bien la carte graphique c'est pareil c'est qu'une fois que c'est dit un certain nombre de fois les petites soudures qui relient les puces mémoire au circuit de la carte graphique bah ça se détache et la carte graphique devient non fonctionnelle parce que le contact ne se fait plus vous êtes emmerdé parce que vous pouvez écouter le temps de faire alors j'ai un confrère informaticien qui m'a passé le mot cette année le cas le plus loufoque si je puis dire de carte mère d'ordinateur qui a grillé codement c'est parce qu'il y avait une fourmi qui s'était promenée alors que l'ordinateur était en train de fonctionner et la fourmi a rien trouvé de mieux que de faire jonction entre deux circuits où il fallait pas et comme elle avait un peu de dos comme tout être vivant en elle elle est devenue conductrice donc plus de carte mère c'est con comme quoi rien fait que c'est pas tout miniaturisé mais oui toutes les puces qui chauffent tout ce qui est fondé et c'est justement d'où vient l'expression enfin le terme informatique de bug bug en anglais insectes c'est comme ça que les premiers plantages sur les tout premiers ordi dans les années 40 50 60 plantait lorsqu'il y avait un insecte justement qui est qui posait problème dans les gros circuits de l'époque donc ce soit miniaturisé et ben la paille c'est la symbolique et le serpent qui se mord la queue du coup de la fourmi oui on marche naturellement en visée se croiser en speed j'arrive de la malgrange on sent qu'on est près de l'eau d'ailleurs je me souviens la dernière fois qu'on a été passé dans l'autre sens le long de la meurtre on est allé dans la station d'épuration j'ai appris dans un article dans des petits journaux de magazine de lancier de la métropole de la région de la station de curation des villes elle recycle les biogaz en énergie est réduite le fait que ça m'insère ça produit du gaz et non justement c'est pour fournir au gaz la ville de lancier oui c'est ça ça a produit du gaz et ça fait du gaz qui sert à chauffer des je veux dire ouais c'est récupéré j'ai envie de dire oui nous avec un peu de chance aujourd'hui on va atteindre à sur meurtre normalement ça peut-être d'ailleurs notre endroit à déjeuner vers les 13 14 heures ça monte, on va aller à gauche on va tester à gauche c'est le pont qui permet d'inscrire en fait il y a un peu incliné pour monter là qui remonte là, soit tu prends l'escalier soit tu prends un vélo pour incliné et du coup tu vas sur l'autre côté de l'arrivée on va passer par là ok doki alors que je vous souviens quand on arrive à Gerville à un moment il y a une impasse on va passer de l'autre côté t'as des doutes hein ? là j'ai un doute, ouais c'est pas bon le béton, le béton s'arrête, faut qu'on passe là haut ouais attention les quatre Bibliètes t'as eu un lit doudou t'as eu un lit doudou t'as eu un lit doudou attention je resserre à droite moi je pas le faire nous on a démarré au parc de plaisance et à deux bornes ah bon comme tu veux c'est toi chef et passe un peu de vent que je te filme alors on voit la voie rapide voie rapide je me demande toujours si quand je me mets comme ça il faudrait pas que j'ai la casquette il pense que je sois un flic qui soit avec le radar tu sais il me voit avec ma perche ils ralentissent comment faire flipper les automobilistes hop là à un moment quand on va rester sur la droite on arrive sur une presqu'île et du coup alors je comprends avec la meurtre je crois que c'est la meurtre parce que la meurtre c'est pareil on fait le même chemin dans le verre-le-soup de la jargile et au moment on se retrouve sur une presqu'île donc on n'oublie de faire demi-tour ou alors de s'arrêter là où il y a un petit parc et un kiosque et c'est sympathique ok 9 région de la ville ou là il ya du bordel sur la rive opposée l'espèce de l'antenne râteau là qui est couché ouais c'est des études blé sur la droite le chien dans alors je sais pas ce que j'ai depuis hier je suis navré mais je suis hanté depuis hier après-midi avec un foutu hockey mais j'ai rien changé à mes habitudes je sais pas pourquoi je bois de temps en temps bip ok les muscles qui répondent plus au niveau du bide mon bras j'ai craint que je sois la chaleur qui me déglingue moi c'est mes quatre biscuits habituel du petit matin café au lait 27 8 heures du mat il n'y a qu'au week-end quand je suis avec vous sur twitter que je les prends tardivement c'est que je vais pouvoir les picores et peinard oui un petit lézard qui est passé devant que je les picores peinard mais biscuits le week-end avec vous quand je prends mon antenne à 9 heures même parfois une fois sur deux il m'arrive de les gober avant d'activer la caméra ouais bah oui mais le rythme est freiné de la semaine il m'en parle pas c'est bien là encore on entend les oiseaux chanter bien qu'on soit encore officiellement aux îles ça c'est bien mais j'estime que c'est devenu un luxe je sais pas ça fait partie de l'équation des loyers mais c'est un avantage même une voie d'eau comme ça est habité sur la berge c'est pour avoir la fraîcheur justement dans ces moments là de canicule et encore aujourd'hui c'est raisonnable il fait chaud son fer cramé on aura 26 27 tout à l'heure et c'est largement respirable mais quand il y a canicule être au bord de l'eau c'est un luxe j'avais étudié les années précédentes j'avais étudié la signalétique fluvial je m'étais acheté le bouquin officiel pour passer le diplôme dans le diplôme le permis de tous et de grosses péniches ouais c'est très intéressant alors ouais tu apprends le fonctionnement des cours d'eau d'apprendre la signalétique bon là elle est lumineuse c'est un feu en triangle alors que je suis en train de voir que ma perche en tant que féminin j'arrive pas à cadrer tu apprends le morse il faut apprendre le morse parce qu'à la radio en sémaphore tu dois pouvoir communiquer en toute situation avec les autres unités fluviales autour de toi et la capitainerie par radio et c'est pas forcément une radio civile avec la voix tu dois apprendre les codes il ya des codes à apprendre par coeur d'alertes d'avaries à bord de ton embarcation ou sur les voies que tu empruntes il ya la procédure des écluse là qu'on va voir quand tu changes de niveau d'eau les écluses c'est toute une procédure à respecter en capitainerie à prendre à lire les cartes météo tard si tu vas voir du courant du vent il faut toujours s'informer avant d'embarquer évidemment les points de contrôle sur ta propre embarcation voir que tout est là les équipements de sécurité par exemple la bouée et le panneau autrichien ouais le panneau autrichien qui fait d'un peu autrichien il a une signification que je ne me souviens plus il faudrait que je reprenne mon bouquin si j'ai sous la main quand je vous diffuserai la vidéo tweet pour vous donner la signification et non mais c'était vachement intéressant et j'étais franchement il ya quelques années j'étais tenté de le passer et puis bon puis ça coûte pas trop cher comme toute chose c'est un budget mais je crois qu'une inscription à l'examen avec les séances pratiques en école bateau c'est pour 500 euros si c'est pas de bêtises vous avez largement je crois que 350 suffisent enfin vérifier et j'ai tiens pourquoi pas et puis après le temps m'a manqué comme beaucoup de choses et j'ai renoncé mais peut-être qu'un jour je pense qu'on veut dire pour le délire j'irai m'inscrire et puis je t'en ferai ma chance en formation bateau péniche voilà oh c'est triste sur la rive opposée tu regardes le mur en tôle il est effondré sur la longueur ça fait délabré quand je vais essayer de le filmer tu vois ouais ouais moi je finis un peu la flotte là et je fais à la chine un matin en plus c'est le matin il suffit d'un signe c'est ça là on est au que je dise pas de bêtises on est au sud-est de Nancy normalement sur la carte on est en plein sud-est de Nancy alors le pire comme vous le savez que j'ai été conçu que je suis né que je vis depuis toujours à Nancy je suis vraiment loin de connaître tous les recoins de ma ville et parfois quand je reçois des japonais moi j'avais été marqué par une remarque et une explication d'une japonaise qui était là une année d'études à l'étranger elle m'avait dit mais ouais non si c'est un village pour moi je viens de tokyo ouais tu m'étonnes ouais 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 non mais tokyo c'est encore pire c'est sans déconner je crois qu'il faut peut-être 25 30 fois Nancy pour faire la superficie de tokyo à vérifier mais je pense que je veux pas être trop loin de la vérité il y a du monde qui passe ah bah attends je vais filmer ça c'est beau ça c'est un bel aménagement de voies publiques interdiction de louper ça j'ai le zoom qui me titille aujourd'hui ça c'est bien attends que je filme le panneau en guise de de repérage pour ceux qui souhaitent un jour se promener vous ayez au moins les infos avec les dix châteaux de montaigu alors crois le ou non mon cher nayonnais mais le château de montaigu était le un lieu de l'enfance de feu mon papa ouais je veux pas vous enquiquiner avec mon histoire familiale mais on peut dire que mon papa a eu la chance de mettre la vie de château c'est vrai mais il était du côté de la famille comment dire j'avais pas la bonne mais l'idée ouais ouais c'est joli au retour t'inquiète pas je suis dans un autre truc au retour oui mais dans le sens où il était du côté de la la famille de la bonne c'est ce qui entretiennent les serviteurs il était pas le roi papa et maman n'étaient pas le ni le roi ni la reine quoi ça que je veux dire je peux pas non plus donner une image mondaine et hautaine de ma famille c'est pas du le cas même si je reconnais que j'ai beaucoup de chance mais pas bref j'ai repensé une vanne de lilith carsozon qui disait maman dort au manoir papa dort au château histoire de cela péter complètement au niveau aristocratique et c'est vrai que dans le schéma idéal c'est ça pour les aristocrates maintenant que je me suis moi-même branché sur les vitres carsozon on l'appelle souvent l'amiral enfin c'est le surnom qui lui a été attribué quand il arrive aux grossettes de bouvard il avait été introduit par jacques martin à l'époque ce qui est dingue c'est qu'on l'appelle l'amiral mais il n'a pas officiellement ce titre là dans la marine c'est son frère qui a ce titre ça m'a toujours amusé j'étais en train de rêver je vois des hommes sur l'immeuble mais oui en fait il y a un échafaudage et attendez je vais zoomer ouais là il joue à day light en vrai la déconne pas j'ai eu cette angoisse là il ya quelques années j'ai eu cette angoisse là il ya quelques années oui non j'ai été témoin de quelqu'un qui était monté sur un toit qui visite développement était un maboule qui n'était pas un ouvrier ou imposeur d'antenne je sais pas quoi et je le voyais en fait depuis chez moi je crois que j'avais appelé la police pour leur signaler attention telle rue machin il ya un mec qui se prennent sur les toits et le gars il a toutes les chances de dévisser dans les mythes qui suivent ouais mais ça c'est bien fini oui ouais il a été attendu mais non c'est bon parfois tu vois des choses qu'on trouve ta fenêtre le plus trash je salue vanessa c'est pas si au hasard de l'internet elle se reconnaîtra une adorable camarade de classe d'ailleurs je serai que ça ce qu'elle est devenue j'ai plus de ses nouvelles depuis qu'on a qu'on a quitté notre établissement scolaire commun la vie a fait que on a suivi chacun nos chemins elle l'habitait justement bas ici près du canal dans je sais pas quel immeuble d'ailleurs un de ceux là peut-être qui surplombait le canal elle avait eu la vision d'horreur de voir un cadavre flotter à la surface du canal un jour quoi qu'elle ouvrait ses volets c'est ok sympa comme vu t'as pas mieux vu sur la mort dur alors attends j'ai un point de technique avec la perche j'ai le trépied qui est en train de se dévisser normalement tu vois j'étais en train de le perdre à force de faire un moment tu vois faut vraiment tout vérifier constamment elle est surtout pas que je saisisse par le trépied ma perche sinon de se briser en deux là ça aurait été la catastrophe une matos c'est pris d'un c'est pris d'un mc solar claude mc solar qui chantait une chanson similaire dans son premier album armand est mort il est je crois qu'il disait je plus la chanson il ya un truc et c'est morbide il avait un appartement avec femmes et enfants et il avait comme vu un cimetière vu sur la mort dur c'est les conditions de vie précaire la misère constante dur dur ça m'y fait penser ouais j'en suis à 50 minutes d'enregistrement du conseil sur peur de plaisance ouais pour de multiples raisons une coupure toutes les heures est un très bonne observation d'enregistrement en hd donc effectivement d'ici un gros quart d'heure je vais faire une pause ouais c'est cool je confirme c'est cool c'est cool moi je vais filmer c'est cool ma chère à droite comme d'hab la main devant c'est parce que je parlais de vue sur cimetière il fallait qu'on passe à la gauche d'un cimetière personne c'est bon tu peux te remettre à côté de moi ça y est ça m'a coupé la chic oui je me disais je me projetais dans le futur on va dire soyons fous d'ici 10 ans peut-être que grâce à toi cette habitude à la belle saison de faire une journée de promenade par mois finalement peut-être capier je prendrais connaissance de toute la région mais comme le fond de ma poche grâce à toi en disant je sais qu'il faut passer par là il faut aller la fois ça il ya là et je me souviens de son bon quand on arrive sur meurtre la route s'arrête le chemin s'arrête et c'est une route oui bah oui c'est la frontière entre le rural et la civilisation urbaine oui ça ça m'étonne bon on me rappelle il ya longtemps art sur meurtre j'en ai un très vieux souvenir j'avais fait un dépannage informatique là bas et j'avais pris dans des économies j'avais pris le bus tout confort sauf que comme c'est une artère peu desservie c'est vraiment le village assez loin atteinte de nancy avec mon sac et mon matos dans le dos j'avais attendu le bus aux environs de midi pour rentrer chez moi à la pause déjeuner et faire la suite de ma journée et je me souviens qu'il y avait des deux demoiselles qui devaient être des collégiennes des lycéennes qui rentraient elles aussi de leur pause des pour leur pause déjeuner et un sprinter le monsieur il ya le deuxième du tour de france qui arrive derrière attention on se range sur le côté à la sprinter de tour de france bref blague à part ça y est ça m'a coupé la chic je disais tu suis pas vilain tu t'en fous de ce que je dis non j'attendais le bus retour pour entrer chez moi quand j'étais sur mort après un dépannage informatique et en fait les deux lycéennes collégiennes je crois que je l'avais comme il y avait peu de fréquentation dans le village bah j'ai été regardé un peu comme un pervers quoi elles se non mais elles ont raison elles étaient méfiants mais c'est quoi ce type on le connaît pas il est assis avec un sac sur le banc il y a un pâme qui vive aux alentours il n'y avait que deux trois pavillons tu sais des des familles aisées qui ont fait construire dans la cambrousse donc j'étais évidemment un intrus ah oui oui j'en refirmerai une way way de fleurs et moi je pense qu'on l'a vu quand j'ai filmé tout le long mais on voyait ta raison je prétendais arrêt sur image bref j'étais vu comme une menace potentielle et je tenais raison demoiselle sur le principe oui mais c'était les fleurs là oui enfin non je vais pas me battre avec la perche parce qu'elle va mettre trois ans à faire 80 degrés le souvenir revenait en tête là oui j'aime bien là on commence à sortir vraiment de la ville je le calme et les chants des oiseaux m'apaisent là j'apprécie ouais j'ai encore vu un article pas plus tard que tôt ce matin quand je suis rentré mon café sur le le bienfait de fréquenter des des chevaux ouais pour les personnes qui sont dans le mal de manière générale personnes en handicap les personnes âgées aussi pour bien vivre il ya eu encore un article de pondure en disant on confirme les bienfaits du contact avec l'animal cheval pendant une journée et un jour je reviens pas y arriver alors j'ai contacté un autre centre et caisses de nancy justement tenté d'obtenir une journée et machin n'ont pas répondu bon j'ai pas ou alors leur système de messagerie est cassé ils sont débordés ou alors ils ont strictement rien à péter parce que je leur rapporte rien au niveau financier ce que je vois comprendre j'ai bien précisé je ne veux absolument pas monter de chevaux je veux juste les fréquenter les voir donc sachant que le centre équestre la première en position de contrat c'est on vous apprend à monter sur un cheval c'est j'ai pu c'est 100 balles la séance alors on pourra un jour si on fait la voie verte c'est à dire le chemin qui relie château salin à champignol qu'on avait commencé à c'est loin alors champignol c'est la brasserie on l'a déjà vu on l'a déjà filmé on a fait la meurtre la rivière et on y retournera c'est une promenade que j'adore faire on la reverra peut-être même d'ailleurs cette saison on verra bref il ya tout à l'heure je te parlais de la poste et de l'être sur amance là le secteur d'amance il ya des parcs à chevaux pleine nature là bas donc sans que je connaisse le propriétaire sans son accord malheureusement on pourrait approcher des chevaux mais en étant au bord du chemin et au bord de leur champ à eux en espérant qu'ils viennent vers nous je sais qu'il est autorisé d'avoir contact avec les animaux en étant tout doux mais surtout la bêtise qui est courante qu'il ne faut pas faire c'est nourrir soi même non 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 encore ça va il faut que tu présentes à l'animal pour faire comprendre que tu n'es pas une menace mais ça de façon il le centre surtout ne pas les nourrir même le fait de prendre un brin d'herbe au bord proche du du parc des animaux et leur tendre c'est une bêtise à pas faire il y avait dans la région justement il ya un exploitant qui était dégoûté qui témoignait qui disait mais moi j'ai j'ai un poney ou je ne sais plus quel jument peut-être qui était entre la vie et la mort parce qu'on lui avait donné du pain chose à ne pas faire parce que son bide a gonflé il ya eu une intoxication alimentaire pour le cheval et l'animal a failli rester quoi ça parlait d'une bonne intention et c'était d'une grande bêtise ne jamais nourrir les animaux qu'on connaît pas d'ailleurs en passant pas faisant la parenthèse la même chose pour les chats non plus quand il y a un chat étranger qui vient dans l'agence non ça va le faire revenir et surtout si c'est déjà d'un propriétaire il est un voisin il viendra tout le temps nous ne le voir il serait pourtant les autres il ya quand même son rythme de nourriture habituelle de chasse tu lui en sors ça peut poser des problèmes de santé exact je crois que c'est ce qui le sérieux qui dessine c'est ce qui arrive à et j'avais passé photo des chats de son voisin qui me disait on nous rend visite chez nous mais non mais je te donne raison qui était en bonne santé deux semaines plus tard il est mort oh putain et on s'est demandé si c'était pas des voisins qui n'aimait pas les animaux ouais c'est horrible ouais bah il n'y a pas si longtemps que ça mais c'était une affaire de du canin les chiens quelqu'un qui avait empoisonné délibérément pour se débarrasser des chiens dont il me enlevé main dans son quartier évidemment il s'est fait choper il a pris très cher et ça va de soi et ah bah tiens similaire aussi je sais plus quel coin de france avec les loups il ya même technique viande empoisonné délibérément et il ya un loup qui s'est fait avoir donc qui est mort et les intéressés qui avaient tendu le piège à l'animal avait essayé d'enterrer la carcasse du loup et finalement je ne sais plus comment ils se sont fait repérer tant mieux le pire quand ils ont arrêté les coupables un des membres du on va dire du commando qui s'en est pris au loup était un volontaire enregistré de de comment dire de de vigie on va dire de des loups dans sa localité donc il avait les connaissances de l'avoir tué délibérément là lui il a pris double parce qu'il était chargé de les les recenser et ouais de les protéger non mais bon bref le monde à l'envers quoi est-ce que le loup est une espèce protégée bon on va passer dans le jeu des loups à l'éléphant et des serres et des loups quand je pense que charles le téméraire lors de la bataille de nancy il avait essayé d'assiéger une autre ville qui était oué duc de bourgogne et il avait les gros yeux pour étendre son territoire sauf qu'il est mort comme un caca nancy il s'est fait bouffer par les loups bien fait pour sa tronche on prend pas nancy comme ça ouais sinon il ya pour sensibiliser à leur cause et là je leur donne raison les éleveurs de brebis ou élevage similaire parfois il ya les les éleveurs qui passent dans les villages pour sensibiliser la population à leurs problèmes et ils exposent malheureusement ils exhibent les carcasses des brebis bouffées par le loup dans leur véhicule camion tu sais oui bah il ya de la vie où il ya des poissons parfois qui font des marres dans l'eau ouais je recadre non mais pas de mal et présente les carcasses des brebis bouffées par les loups pour sensibiliser la population locale par rapport à leurs soucis en disant bah oui mais moi je perds mon cheptel on a fait bouffer vous êtes bien gentil avec vos histoires de faut laisser loup bah ouais pour trouver un juste milieu bon arrivé au pont là bas j'aurai un peu plus d'une heure de vidéo ouais on passera de la du fichier 1 au fichier 2 et là le coureur tellement rapide plus que les cyclistes oh c'était flash d'ailleurs flash à sortir ah ouais oui on revoit michael kington ouais qui a fait les premiers vatman enfin en 89 et 91 et justement il reprend ce rôle et il dedans il ya la cuisine de superman qui est donc qu'un rat je crois qu'il ya une capitaine aussi qui a le superpouvoir et il ya flash ok trois protagonistes j'ai pas vu s'il y en avait d'autres je crois qu'il y en a un quatrième mais je suis pas sûr ok donc je peux faire ma casquette on est à l'ombre elle est déjà imbibé de sueur et il disait justement c'était la première fois qu'il prenait une latinos plutôt croire d'une blonde au vieux bleus pour jouer la drôle de supercarat d'accord je vais pas mal ceux qui sont dans cette hlm oui si tu as raison des couleurs effectivement après finition ouais 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 non là effectivement c'est bien pensé je vais pas mal je vais pas mal je vais pas mal je vais pas mal on arrive au pont est-ce que c'est non c'est pas le pont final le pont final on arrive c'est le bout du monde la terre est plate on va tomber si on continue sous droit enfin une carte de minecraft le bord extérieur et tu tombes avec le bord extérieur en minecraft oui ouais ouais c'est vrai qu'au bloc zéro non 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 ça se disloque tellement que ça ressemble plus à un champ d'astéroïdes spatial d'ailleurs qu'autre chose les mises à jour que t'as fait de minecraft oui j'ai effacé les fichiers d'accord pour justement gagner de l'espace disque parce que là on se dirigeait vers les plus des trois quarts utilisés ce qui est pas bon ah oui donc j'ai bien fait comprendre que j'ai amputé parce que sinon après l'abonnement c'est plus cher bah oui et puis il n'y a pas intérêt à se battre aussi loin oui c'est surtout grâce à Torota mais pas que qui a pris soin d'explorer et de ramener les nouveautés des nouveaux biomes alors je crois que le chameau il n'a pas encore réussi mais ce sera pour le courant de l'été il a ramené surtout le cerisier qui est magnifique et voilà quoi mais j'ai trouvé un logiciel qui est vachement bien qui justement déchiffre les fichiers du serveur la carte et justement il dit quelle portion correspond à quel fichier ce qui fait que maintenant au lieu de faire une frappe à l'aveugle quand je supprime les fichiers je vous expliquerai le moment de vue c'est très intéressant maintenant je peux vraiment choisir quel secteur géographique dans le jeu je peux manipuler sous-entendu supprimer ce qu'ils appellent eux les chunks les c-h-u-n-c-k ça correspond chaque fois à un fichier dans lequel est enregistré les blocs que tu as manipulé par rapport à la graine de départ non non c'est du pur génie mancraft sur plein de points c'est génial j'aime bien la graine c'est sympa de se tourner c'est cool de poser mais au niveau des compositions, des crafts, des trucs à faire je suis un peu perdu oui parce que tu joues occasionnellement c'est normal même moi qui joue à la régulière je les connais pas tous loin de là c'est très riche mais je trouve que c'est bizarre parce qu'avec certains éléments tu fais un élément qui n'a rien à voir avec ce que tu fais quand on est en réalité par exemple bon le sable c'est normal tu le fais cuire il devient du verre mais il y a certains matériaux je ne comprends pas pourquoi ça fait tel résultat ouais ouais et la façon dont il faut le faire c'est bizarre mais voilà les premières parties 24 que j'avais faites il y a très longtemps ça me semblait normal mais ils ont voulu rajouter du contenu du coup il a fallu ajouter des choses qui soient différentes de la réalité en fait et les boss ils ont ajouté 2,3 je crois en plus ouais ouais il faudra reposer une question à Torota parce qu'il maîtrise bien d'ailleurs ils voulaient qu'on arrive un crop boss à plusieurs ouais on le fera hein quand je sais pas mais on le fera il faudra qu'ils nous invitent qu'ils s'accronisent nos agendas à Torota qu'on se fasse une journée ou une soirée spéciale au moins un essai à patater son son boss ultime ouais 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 bon bah quasiment au feu de l'écluse je vais couper pour relancer une vidéo j'ai en profiter d'ailleurs j'attends de la pause boire un coup on va boire un coup ouais ça fait une heure que j'ai pas vu du coup je vais faire une transition avec un zoom énorme sur le feu rouge transition qui va me faire rigoler attention zoom sur le feu rouge attends déjà il faut que je sente ma cible sur l'image vous aimez vous aussi le rouge ah je peux pas faire plus mais c'est rigolo c'est débile ça fait rire que moi allez vous je coupe à telle heure merci